Comme on l'a dit, on est en réorganisation en interne, on est en train de réétablir un projet sportif et on n'a pas encore placé de nom sur les gens qui vont être dans cet organigramme. Donc on repense l'organisation sans pour autant mettre de nom. Donc Stéphane Ross pourrait ne plus être là l'an prochain ? La réponse est qu'on ne tient pas Stéphane Ross pour responsable des résultats de cette année. C'est ça qui est clair. On tient pour responsable des résultats de cette année l'organisation que nous dirigeants avons mis en place. Nous sommes en train de la repenser et on verra qui aura sa place dans cette organisation. Ça veut donc dire que selon vous vous avez commis des erreurs, lesquelles ? Nous avons commis des erreurs fondamentales d'organisation collective. Donc avec la parole que nous aurions dû prendre en interne de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus rationnelle en fixant des objectifs tous les mois et non pas une fois pour l'année. Nous avons commis des erreurs de communication entre nous. Nous avons commis des erreurs de documentation de l'histoire du club. Et ce qu'on veut c'est mettre beaucoup plus de rationalité, de structuration dans cette organisation dans les années à venir. Vous avez aussi évoqué la nouvelle gouvernance cette fois du CA. Vous pouvez nous dire comment vous envisagez cette nouvelle gouvernance et qui y participera ? Pour l'instant ce n'est pas encore définit. Ce n'est pas encore définit. Les statuts sont en cours de rédaction, comme on l'a dit tout à l'heure. Les statuts de la SIC qui devra porter certainement le projet de l'équipe première. Donc dès qu'on sera fixé là-dessus, vous en serez informés. Et vous avez pris une gouvernance partagée notamment avec les socios ? Oui, tout à fait. Les socios participeront au conseil d'administration. Ça veut dire qu'il y aura une concertation qui se fera dans toute la gouvernance du club. Promis des erreurs, vous avez dit qu'on n'a pas été assez ambitieux en cours de saison. C'est tout à fait vrai. Alors on avait des ambitions qu'on n'a pas exprimées suffisamment clairement. Et du coup les instructions passées à l'équipe n'ont pas été suffisamment claires, suffisamment rapides pour que finalement il y ait des gens qui ne se contentent pas de cette place-là. Donc à un moment donné, il faut qu'on change de braquet, qu'on soit plus agile, plus ambitieux, mais qu'on le dise clairement. Donc pour cette année 2018-2019, l'ambition c'est la N2, clairement ? Oui, très clairement. Un mot sur la dette, vous en avez parlé. C'est encore pendant, forcément. Où ça coince ? Avec le liquidateur notamment ? Ça coince avec... C'est pas que ça coince avec le liquidateur, c'est qu'aujourd'hui par rapport à la somme qui est réclamée, à l'association, aujourd'hui nous on s'octroie le droit de vérifier que les sommes qui sont réclamées sont bien dues. Les quelles sont quelles ces sommes ? C'est 690 000 euros. 690 000 euros par liquidateur, plus 300 000 qui sont dues par rapport à la CSP, c'est ça ? Non, c'est 300 000 qui sont dues, toujours, de l'association envers des fournisseurs locaux et des organismes sociaux.